Urgent, la presse suédoise vise publiquement Kylian Mbappé dans une affaire de viol présumée. Alors que la visite de trois jours de Kylian Mbappé en Suède a fait grand bruit en fin de semaine dernière, de nouveaux éléments de la presse suédoise font l'effet d'une bombe ce lundi soir. En effet, selon plusieurs sources scandinaves, le nom de l'attaquant du Real Madrid aurait été cité dans une affaire de viol présumée dans l'hôtel où il séjournait. Voilà sûrement une nouvelle qui pourrait constituer un gros tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. Alors que ses premiers pas au Real Madrid étaient loin d'être inquiétants, l'attaquant de 25 ans était ciblé sportivement par ses détracteurs. Pour autant, cette trêve internationale d'octobre risque de causer beaucoup de dégâts à la réputation du meilleur buteur de l'histoire du PSG. Renonçant aux rencontres de l'équipe de France pour se ressourcer après plusieurs pépins physiques, le bondinois a fait parler en allant en Suède pendant plusieurs jours. Ces jours durant lesquels il a fréquenté à deux reprises une boîte de nuit. Outre l'absence du capitaine des Bleus, qui a suffi à ulcérer plus d'un fan de l'équipe de France, sa sortie nocturne, captée par les médias suédois, n'a clairement pas pu en France. Pour autant, cette journée de lundi a fait basculer cette simple escapade du mauvais côté. En effet, en milieu d'après-midi, plusieurs sources suédoises expliquaient qu'un viol présumé avait été commis dans l'hôtel où séjournait Kylian Mbappé. Alors qu'il n'était même pas accusé, le joueur formé à l'AS Monaco et ses équipes de communication avaient quand même démenti l'information. Pour autant, les dernières informations de la presse suédoise expliquent que le nom de Kylian Mbappé serait cité dans cette affaire de viol présumé. Le clan Mbappé dément les informations de la presse suédoise. En effet, comme l'explique le très sérieux média scandinave Expressen, le capitaine des Bleus serait en effet visé par une plainte pour viol et agression sexuelle. L'effet se serait passé dans un hôtel du centre-ville de la capitale suédoise dans la nuit du jeudi au vendredi. La victime présumée s'est d'abord rendue dans un hôpital de la capitale pour faire constater des lésions physiques suite à cette agression. Ensuite, elle a été entendue par des enquêteurs de la police suédoise le lendemain pour donner les détails de cette affaire sordide. Elle aurait désigné Kylian Mbappé comme son agresseur. Dès lors, une enquête a été ouverte ce lundi par les autorités scandinaves qui se sont rendues à l'hôtel pour recueillir des éléments matériels et des témoignages. Alors qu'il a réagi sur X dans l'après-midi, une deuxième défense a eu lieu dans la soirée. Dans une dépêche AFP, le clan Mbappé a clairement démenti cette information. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour retablir la vérité émergente de manière répétée. Pas de quoi faire retomber le tourbillon médiatique qui va s'abattre sur le principal intéressé ces prochaines heures. D'ailleurs, le journaliste indépendant Romain Molina explique qu'une réunion de crise a lieu au Real Madrid cette nuit. De quoi semer le trouble sur cette sombre affaire dont on n'a pas entendu d'entendre parler ces prochains jours.